regardez bien ce jeune homme d'une quinzaine d'années cette attitude martiale cet air déterminé ce regard brillant on se dit qu'il ira loin ce petit le voici adulte voyez la finesse dans le regard et bien il s'agit de louis de rouvrois de saint-simon 1675 1755 le célèbre mémorialiste donc il avait commencé à écrire des choses de sa vie dès l'âge de 19 ans si je me souviens bien et vers la fin de sa vie à partir de 65 ans il a passé au moins dix ans à définitivement rédiger tous ses souvenirs et ça nous a fait 2800 pages chaque page ressemble à ce que vous voyez actuellement à l'écran donc vous voyez la puissance d'écriture du bonhomme et on peut aussi admirer au passage les qualités d'interprétation des éditeurs des gens qui à partir de ce manuscrit ont sorti ça en ouvrage imprimé je pense que ça devait être des pharmaciens pour réussir à déchiffrer cette écriture ça fait donc 2800 pages alors si vous si vous le procurez dans la pléiade vous en avez pour huit tomes vous vous en tirez pour pas moins de 400 euros maintenant il ya la solution du pauvre comme d'hab c'est chez folio alors là chez folio vous avez deux tomes mémoire 1 mémoire 2 donc ce sont des extraits des extraits des mémoires édition d'yves coirot façon c'est le même yves coirot qui a édité dans la pléiade d'ailleurs heureusement qu'il est live coirot parce que il va nous expliquer comment comprendre certaines tournures un peu anciennes certains mots qui ont disparu il donne en plus pas mal d'indications historiques sur les différents personnages ça se lit donc quand même ce n'est pas une lecture facile on va dire il faut s'accrocher mais c'est tout à fait plaisant c'est très vivant et vous avez à la fois de bon nombre d'anecdotes mais aussi des bons des récits de bataille vous avez des considérations politiques religieuses il ya un mélange de sérieux et de rigolos et ça vaut le coup de l'olive donc là nous allons nous pencher sur un petit passage tout à fait amusant il s'agit de madame panache sosie de la reine de danemark alors on y va lors de la révocation de l'édit de nantes le comte de roi et sa femme se retirer en danemark ou comme il était lieutenant général en france il fut fait grand maréchal et commande à toutes les troupes donc révocation de l'édit de nantes ça c'est en 1685 donc à partir de ce moment là ça devenait chaud pour les protestants en france pas mal d'entre eux sont partis se réfugier à l'étranger donc là nous avons l'exemple de ce comte de roi roi c'est une ville de la somme et de sa femme et ainsi que quelques unes de leurs filles je crois qui allait retrouver refuge au danemark et comme il était donc lieutenant général en france direct on l'a mis grand maréchal on l'a mis à commander bon nombre de troupes au danemark comme quoi le fait de se recaser vite fait ce n'est pas seulement de notre époque pour certaines personnes pour les gens de l'élite donc on continue la lecture c'était en 1683 et dont 1686 il fut fait chevalier de l'éléphant alors voici l'insigne qui correspond bel éléphant en émail blanc il était là très grandement établi et lui et la comtesse de roi sur un grand pied de considération ces rois du nord mangent ordinairement avec du monde et le comte et la comtesse de roi avait très souvent l'honneur d'être retenu à leur table avec leur fille mademoiselle de roi alors là je vous montre christian 5 le roi du danemark et son épouse charlotte amélie de escassel alors elle c'était la cousine germaine de madame palatine madame palatine nous en parlerons plus tard il arriva à un dîner attention à cette époque là le dîner c'était le repas du midi pour le soir on parlait du souper il arriva à un dîner que la comtesse de roi frappé de l'étrange figure de la reine de danemark se tourna à sa fille et lui demanda si elle ne trouvait pas que la reine ressemblait à madame panache comme deux gouttes d'eau quoi qu'elle lui dit en français il arriva qu'elle n'avait pas parlé à ses bas et que la reine qui l'entendit lui demanda ce que c'était que cette madame panache la comtesse de roi dans sa surprise lui répondit que c'était une dame de la cour de france qui était fort aimable la reine qui avait vu sa surprise n'en fit pas semblant vieille tournure elle n'en fit pas semblant c'est à dire elle ne montra pas qu'elle avait vu la surprise de madame du roi donc la reine qui avait vu sa surprise n'en fit pas semblant mais inquiète de la comparaison elle écrivait à mailleur crone donc mailleur crone attention ça rigole pas voyez le bonhomme son avis vaut son pesant d'or donc cette reine écrivait à mailleur crone envoyé de danemark à paris qui y était depuis quelques années de lui demander ce que c'était que madame panache sa figure son âge sa condition et sur quel pied elle était à la cour de france et que surtout elle voulait absolument n'être pas trompé et en être informé au juste mailleur crone à son tour fut dans un grand étonnement il manda à la reine qu'il ne comprenait pas par où le nom de madame panache était allé jusqu'à elle beaucoup moins la sérieuse curiosité qu'elle lui marquait d'être informé d'elle exactement que madame panache était une petite et fort vieille créature avec des lips et des yeux éraillés à y faire mal à ceux qui la regardaient une espèce de gueuse qui s'était introduite à la cour sur le pied d'une manière de folle qui était tantôt au souper du roi tantôt au dîner de monseigneur et de madame la dauphine alors chez saint-simon monseigneur c'est le dauphin c'est à dire le fils aîné du roi de france il s'appelait aussi louis celui là madame la dauphine la voici il s'agit de marie-anne de bavière donc cette madame panache était tantôt au souper du roi tantôt au dîner de monseigneur et de madame la dauphine ou à celui de monsieur et de madame alors là attention c'est encore du jargon saint-simon monsieur c'est tout simplement le frère du roi le voici c'était donc philippe duc d'enléans c'était un inverti alors il avait fait son devoir conjugal avec deux femmes différentes henriette d'angleterre et ensuite madame palatine voici donc henriette d'angleterre qui est morte assez jeune il semblerait qu'elle était empoisonnée et madame palatine une bonne allemande nous en reparlons plus tard tantôt au dîner de monseigneur et de madame la dauphine ou à celui de monsieur et de madame à versailles ou à paris où chacun se divertissait à la mettre en colère donc chacun se divertissait à mettre en colère madame panache et qui chantait pouille aux gens à ces dîners là pour faire rire chanter pouille ça veut dire balancer des grosses injures mais quelquefois fort sérieusement et avec des injures qui embarrassaient et qui divertissaient encore plus ses princes et ses princesse qui lui emplissaient ses poches de viande et de ragoût attention au mot viande ce n'est pas seulement de la nourriture carnée c'est en fait à cette époque toutes sortes de nourriture donc ces gens s'amusait à lui emplir les poches de viande et de ragoût dont la sauce découlait tout du long de ses jupes et que les uns lui donnaient une pistole ou un écu et les autres des chiquenodes et des croquignoles dont elle entrait en furie parce qu'avec ses yeux pleins de châssis attention châssis c h a 2 s i e ça vient du latin populaire cacaré qui veut dire chier la châssis c'est une matière gluante qui coule des yeux infectés avec ses yeux pleins de châssis elle ne voyait pas au bout de son nez ni qui l'avait frappé et que c'était le passe temps de la cour à cette réponse la reine de danemark se sentit si piqué qu'elle ne put plus souffrir la comtesse de roi et qu'elle en demanda justice au roi son mari il trouva bien mauvais que des étrangers qu'il avait comblé des premières charges et des premiers honneurs de sa cour avec de grosses pensions se moquassent d'eux d'une manière si cruelle et hop saint simon il vous glisse un petit imparfait du subjonctif se moquassent il se trouva des seigneurs du pays et des ministres jaloux de la fortune et du grand établissement dont le comte de roi jouissait tellement que la reine obtint que le roi le remercierait et lui ferait dire de se retirer voilà donc il n'y a pas mort d'homme parce qu'ensuite ce comte de roi est allé se réfugier en angleterre où il fut fait comte de leeford et père d'irlande bon pantouflard celui-là quand même alors maintenant au bonus nous allons nous pencher sur madame c'est à dire élisabeth charlotte palatine de bavière que l'on s'enamait aussi l'islotte et bien voyez-vous c'est une dame dont le destin fut assez émouvant elle a été mariée avec donc monsieur frère du roi l'inverti parce que donc celui-ci était veuf de sa première femme elle ne l'a pas du tout choisi un son père son père voulait se rapprocher de louis 14 il voulait éviter que les armées de france viennent à nouveau dévaster sa région petit petit mariage d'alliance comme ça est donc assez jeune je crois vers 16 17 ans s'est retrouvé partir de bavière pour aller à versailles elle s'est donc retrouvé avec ce mari qui en fait n'avait pas tellement le goût des femmes lui a fait quelques enfants comme ça par devoir dynastique dira-t-on et donc ailleurs dans ses mémoires saint simon nous en fait un portrait madame tenait en tout beaucoup plus de l'homme que de la femme elle était forte courageuse allemande au dernier point franche droite bonne et bienfaisante noble et grande en toutes ses manières et petite au dernier point sur tout ce qui regardait ce qui lui était dû elle était sauvage toujours enfermée à écrire hors les cours tant de cours chez elle du reste seule avec ses dames dur rude se prenant aisément d'aversion et redoutable par les sorties qu'elle faisait quelquefois et sur quiconque nul complaisance nul tour dans l'esprit quoiqu'elle ne manquât pas d'esprit nul flexibilité jalouse comme on l'a dit jusqu'à la dernière petitesse de tout ce qui lui était dû la figure et le rustre d'un suisse capable avec cela d'une amitié tendre et inviolable et donc cette lise lotte a écrit beaucoup de lettres puisque la la fête elle sortait peu de ses appartements et elle a écrit énormément de lettres en allemand donc un des membres de sa famille et bonus dans le bonus j'ai trouvé une lettre du 26 août 1689 à la duchesse de hannover c'était sa tante cette lettre vous la trouverez aux éditions du mercure de france collection le temps retrouvé un volume qui s'appelle tout simplement lettre de la princesse palatine voici donc ce qu'elle écrit pour en venir enfin au sujet de ma lettre je dois vous dire que le parti de mes ennemis a mis en tête à monsieur donc je vous rappelle que monsieur c'est son mari de faire de son grand écuyer le gouverneur de mon fils le grand écuyer de monsieur c'était le marquis d'Ephia le voici et le fils de l'isolote c'est philippe duc d'orléans 1674 1723 qui sera à la mort de Louis XIV le régent c'est donc pas n'importe qui or comme je sais avec toute la france que cet homme est un des drôles les plus méprisables et les plus débauchés du monde j'ai prié monsieur de donner à son fils un autre gouverneur et voici les raisons que j'ai allégé il me semble que ce ne serait pas un honneur pour mon fils si l'on pouvait penser qu'il est la maîtresse de d'Ephia car il est certain qu'il n'y a pas de plus grand sodomite que lui dans toute la france ce serait à mon avis un mauvais début pour un jeune prince comme est mon fils que de commencer sa vie par les plus affreuses débauches du monde à cela monsieur me répondit je dois avouer qu'en effet défia a été débauché et qu'il a aimé les jeunes gens mais il y a déjà bien des années qu'il s'est corrigé de ce vice pourtant dis-je à monsieur il n'y a que peu d'années encore qu'un jeune et joli allemand qui était ici s'est excusé auprès de moi de ne pas venir me voir aussi souvent qu'il le désirait parce que défia le tourmentait trop lorsqu'il venait au palais royal défia n'est donc pas corrigé depuis aussi longtemps que le prétendent ses amis mais en supposant qu'il soit resté quelques années sans s'adonner à ce vice comme son inclination l'y porte je ne crois pas devoir lui confier mon fils unique pour le mettre à l'épreuve pour voir si monsieur le grand écuyer a renoncé oui ou non à ses pages quant à ceux qui ignorent la conversion de défia ils doivent le regarder comme un homme corrompu et perdu de vice et cela lui ferait une mauvaise réputation enfin il me semble étrange qu'on veuille donner pour gouverneur à mon fils un drôle qui il y a environ deux ans sans le moindre respect ni pour vous ni pour moi a fait un enfant à une de mes femmes de chambre qu'il a fait accoucher ici dans le palais même un homme qui a toujours sa chambre au palais royal pleine de putains et de jeunes garçons il donnerait ma foi de beaux exemples à mon fils alors là attention si vous vous lancez dans cette période dans cette époque la plupart de ces gens écrivaient beaucoup des mémoires des lettres et ci et ça même donc pas sorti de l'auberge là j'ai déraillé un peu par rapport à Saint-Simon je suis passé sur la princesse palatine j'ai quelques autres bouquins dans le domaine mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite de passer de bons moments et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada